M. Fortin, s'il vous plaît. Lui-même. Ah, M. Fortin, c'est Annabelle Venn, directrice de compte chez Visa Desjardins. Vous allez bien aujourd'hui? Oui, bien justement, ma blonde m'a appelé, vous l'avez 5 minutes, pour me parler de trucs bizarres par rapport à la make-up. Exact. Bien oui, c'est le département de la conformité des fraudes qui nous a signalé une activité hors normes dans votre dossier client. Et je vous dis tout de suite, c'est un achat qui a été fait sur une plateforme sécurisée et populaire que nous connaissons tous. Mais des fois, il y a des revendeurs qui s'infiltrent et je crois que c'est peut-être le cas ici. Je vais vous poser une petite question sur vos achats récents, OK? Est-ce que vous avez eu besoin d'une pompe, M. Fortin? Une pompe? Bien moi, j'ai commandé une pompe la semaine passée, une pompe à vélo. OK, donc une pompe à vélo. Est-ce que c'est une pompe à vélo de marque Letton? Oui, Letton, oui. Bon, c'est ça. Alors là, finalement... Je n'ai pas eu du passé, moi. C'est ça. Bien là, finalement, ce n'est pas ça qui apparaît à votre compte client du tout. Moi, j'ai 11 pompes au coût de 45,99. Avec accessoires et embouts, modèles portatifs. Un grand format là-dessus, je dois vous dire. Bravo, monsieur. Mais c'est une pompe érectile. Une pompe érectile, je veux dire une pompe à pénis? Exact. Fait que c'est pour 505,89. Est-ce que ça, c'est le montant que vous avez dépensé ou ce n'est pas ça du tout? Non, c'est ça, vous riez. Donc, c'est une erreur, c'est ça? Bien, c'est une erreur certaine. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, c'est une pompe à vélo que je voulais. Donc, une pompe à vélo. Et est-ce que ça se peut que vous ayez accroché le 1-1? Parce que là, on a 11 pompes qui ont été commandées. Le 1-1, c'est-à-dire la quantité? Oui. Je ne pense pas. Ce que je voyais, moi, j'ai une pompe en commande. C'était supposé arriver quelque part à la fin de la semaine. Bon, bien, alors, il y a une erreur sur la commande. Alors, il va falloir annuler ça, monsieur. C'est certain, parce que sinon, c'est 505 et 89 taxes en sus. OK. Puis, c'est quoi qui se passe avec ça? Bien, ça arrive souvent, vous comprenez. La marque, le nom de la marque n'est pas loin l'un de l'autre. Et parfois, il y a des revendeurs comme ça qui vont tout simplement prendre la commande et détourner. Alors, ce qu'il faut faire, là, c'est que je vais vous transférer au nouveau système d'annulation par intelligence artificielle. Donc, l'IA, vous connaissez ça. Tu ne peux pas le faire toi-même? Non, pas du tout. Maintenant, c'est sécurisé et c'est important de ne pas raccrocher, parce que quand vous raccrochez, c'est comme si vous acceptiez l'achat. Alors, c'est un logiciel. Non, mais c'est ça, mais moi, je n'ai pas acheté ça. C'est ça? On annule ça tout de suite. Mais c'est correct. Je n'ai pas besoin de ça. Voilà, donc l'intelligence artificielle, je vous présente, c'est notre logiciel. Il s'appelle Georges et il va vous aider. Merci beaucoup, monsieur Fortin. Oui, OK, Georges. Bonjour, mon nom est Georges, votre assistant virtuel d'intelligence artificielle. Oui. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Ben là, il y a un arras sur ma carte, ce que madame vient de me dire, on annule la commande. Prononcez clairement le nom du produit que vous avez acheté. Pompe à vélo Letton. Que désirez-vous annuler? La commande de pompe érectile, c'est ce que madame m'a dit tantôt. De quoi s'agit-il exactement? Je dis de quoi s'agit-il, il s'agit d'une erreur, c'est ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'une pompe érectile? Ce n'est pas une pompe à vélo, ça c'est sûr, mais ce n'est pas ça que j'ai commandé. Moi, c'est une pompe à pénis qu'elle me parle. Elle vous dit raquette de tennis. Oui. Vous avez dit raquette de tennis. Oui, j'ai dit raquette de tennis, c'est pas sûr qu'on va régler mon problème avec toi, Georges. Votre assistant, Georges, est toujours discret. Donnez-moi votre nom. Éric Fortin. Donc, Éric Fortin, vous avez commandé une pompe à pénis. Non, j'ai commandé une pompe à vélo. C'est toi qui commence à me pomper. Si oui, sachez qu'il y a de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Nous comprenons que cela peut être humiliant, susciter de la honte, de l'humiliation. Repassez-moi la madame, s'il vous plaît. Désirez-vous être transféré au fournisseur? Oui. Un instant, s'il vous plaît. Rapidement, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Ben là, il y a une erreur. La madame me disait tantôt que j'avais commandé des pompes à pénis. Moi, je n'ai pas commandé ça. Je n'ai pas besoin de... OK. Oui, comprends. Vous avez besoin de pomper le bambou pour faire boum boum. Comprends, oui. OK. Est-ce que vous avez acheté le modèle petit, grand, très grand, ou le modèle Oh My God? Non, je n'ai rien acheté de ça, mon homme. J'ai acheté une pompe à vélo, mais pas des pompes à pénis. Comprends. Monsieur Anu comprends toujours. Quel est le nom, je dis? Non, ben, j'ai déjà dit mon nom. Moi, tout ce que je veux, c'est... Quel est votre nom, oui, oui. On a un système différent aujourd'hui. Anu a besoin de savoir quel est votre nom aujourd'hui. Non, Éric Fortin. Honnestement, aujourd'hui. OK. Oh, mon Dieu, oui, OK. OK, comprends. Vous, avoir commandé 11 pompes à pénis de Mac Métain. Non, 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 non. Tu arrêtes ça tout de suite. Moi, j'ai commandé une pompe à vélo. Oui, une pompe à jour. Éloigne la bite moins pour toujours. Comprends, oui. Alors, vous, 11 pompes. Excellent client. Comprends, oui. C'est toi qui arrêtes ça tout de suite. OK. Pouvoir utiliser la pompe à la maison, au travail, au camping, en voyage, dans la voiture. Non. Cinéma, l'épicerie, toujours pomper. Comprends, oui. Oui, oui. Non, non, on annule. Je veux annuler. OK, je comprends. C'est pas qu'on... Je comprends. Non, on comprend rien. Je veux juste annuler la commande. Oui, oui, comprends, oui. OK. Vous, avoir peut-être problème avec l'utilisation de la pompe. Ça arrive. C'est normal, oui. Non, ben, je sais pas, je les ai perçus, mais moi, c'est pas ça que j'ai commandé. OK. Monsieur, à nous comprendre... OK, monsieur, à nous comprendre le problème du client aujourd'hui. Non, je comprends pas mon problème. Oui, quand vous utilisez la pompe, très important, vous devez attendre d'entendre le « pop » avant d'utiliser la pompe. Est-ce que vous... Hey, 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 hey. Est-ce que vous avez attendu le « pop » ? C'est toi qui me fais pomper. On annule la commande. Je n'ai jamais commandé ça, moi, ces trucs-là. Mais vous, répondre à la question aujourd'hui, quand vous utilisez la pompe, vous rentrez le bambou en l'intérieur. Est-ce que vous entendez un « pop » ? Non, mais si je t'avais devant moi, je pense qu'on entendrait un « pop » en question, oui. Parce que là, ça marche pas, là. Alors, OK. On annule la commande. Oui, comprends. Peut-être que vous, vouloir que M. Hannu fasse une démonstration de comment utiliser la pompe aujourd'hui ? Non, non. Je vais demander à mon frère comment lui faire pour vous avoir une démonstration en audio, je dis, un instant. Moi, je demande à mon frère, je dis. L'âge, je m'enlève, je m'enlève, je m'enlève, je m'enlève, on se m'enlève, je m'enlève, je m'enlève. OK. Oui, ça m'enlève. Oui, on n'lève. OK. Oublie ton frère, là, oublie ton frère. Moi, je veux juste annuler la commande. OK, attention. Mon frère va… Mon frère va faire de la démonstration, je dis, un instant, OK. Il n'y a pas d'instant, là. On annule. Alors, est-ce que vous avez pris note de comment utiliser pompe, Jésus? Oui, dans l'annul, je comprends, oui, pompe dans l'annul, oui, c'est un choix, oui. On annule la commande. Monsieur? Oui, monsieur annul, je comprends, oui. Monsieur annule? Ben, annule. On annule la commande. Éric? Je ne paye pas pour ça, moi, ces cochins-là. Éric? Je n'ai pas besoin de ça, là, Chris. Éric? Est-ce que tu m'entends, Éric? Allô? Éric? Allô, oui. OK, Éric, c'est Marino de Savard, de sa rentre au poste à Énergie. Tu es en onde avec Mario Tessier, Sébastien Trudel. Allô? C'est un coup de téléphone. Oui. Oui. C'est ta blonde, ta femme Sophie Béliveau, qui nous a contactés pour nous parler de cette belle occasion de pompe que tu avais achetée. Oh, la belle Sophie, oui, OK. Oui, oui. Je te rassure, tout de suite, tu n'as pas acheté 11 pompes à pénis. Tu as bel et bien acheté. La pompe à vélo. Je n'avais pas besoin d'une, en fait. Non, non. Mais la démonstration, je pense que ça vaudrait la peine de la réentendre, tu sais, pour ceux qui voudraient le, tu sais, hein? Oui. Le premier pop. Oui, OK, quand vous, tu dis, vous devez attendre le pop. Attends, je vais demander à mon frère, aujourd'hui, comment faire la démonstration. Ni haus, ma elle, la pompe à pénis, aujourd'hui. Oh, la pompe. Oh, la, 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 la. Sous-titrage ST' 501